alors salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de ma collection d'animés en dvd et en blu ray alors faut savoir que je collectionne très peu en blu ray je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt la qualité dvd suffit pour des animés en général mis à part un animé qui sera en 3d on va dire mais pour moi c'est plus trop de l'animé voilà si c'est en 3d donc ici en haut on a déjà mes dernières acquisitions ou des choses que j'ai pas encore vu donc par exemple fulikuli ça c'est un coffret intégral de chez dynamic vision ça date un petit peu qu'on m'a passé un ami m'a passé donc je l'ai jamais vu je connais très bien l'ost c'est par le studio gainax qui a fait evangelion donc voilà je sais pas ce que ça donne mais j'avais beaucoup aimé l'ost qui est très très rock donc je verrai ce que ça donne après en janvier je m'étais pris l'intégral en blu ray de senseïa donc il ya les trois premières saisons donc à 114 épisodes donc avec la conquête de l'armure d'or le sanctuaire asgard et poséidon voilà donc au frais sont très très joli je trouve le les images sont très bien choisi c'est très très joli je vous montre vite fait donc il y avait une offre en fait de acheter le troisième offert donc il valait 35 euros le coffret donc pour 70 euros j'ai l'intégral de la série d'origine voilà je monte le dernier voilà voilà après donc après je collectionne surtout les coffrets édition gold en fait donc ici j'ai les premières la première saison et la deuxième de que sa volonté soit fait donc ça c'est un animé en fait sur qui est tiré d'un manga sur un otaku qui est vraiment spécialisé dans les jeux de drague japonais donc voilà c'est un dragueur hors pair dans la vie des jeux vidéo sur psp notamment voilà mais dans la vie il parle jamais aux filles en fait un il les ignore et on va dire qu'il les méprise presque mais voilà il respecte que les filles qui sont en 2d comme il dit voilà donc j'ai aussi la deuxième saison qui était plutôt pas mal il ya une troisième saison qui est sorti que chez wakanim mais qui n'est jamais sorti en physique voilà ensuite on a la première saison de bakemonogatari donc là une intégrale pareil je crois qu'il ya voilà douze épisodes 3 oav moi j'avais beaucoup aimé l'animation et le style le style de dessin c'était très très bien donc là c'est sur des histoires avec des des monstres qui vont posséder des gens mais d'une manière un petit peu différent voilà comme des exorcismes c'est un peu dur à expliquer mais c'est très très connu vous devez connaître je pense après j'ai aussi la deuxième saison qui est nissé monogatari donc là on va se concentrer avec d'autres personnages notamment avec les deux soeurs du héros qui vont faire leur apparition voilà j'aime beaucoup ces coffrets gold ils sont très très beau avec de la dorur à chaud ici devant c'est très très joli ça fait une collection bien homogène je trouve c'est très classe après les trois saisons enfin deux saisons on va dire de hayate no gotoku donc ça c'est la partie 2 de la saison 1 là on a la partie 1 parce que la saison 1 est très longue et fait 50 épisodes et la saison 2 en fait c'est une saison hors manga mais qui est très très bien franchement le scénario est très très bon donc c'est sur l'histoire d'un majordome voilà qui a vraiment pas de chance qui est malchanceux en fait c'est un garçon qui ses parents ils ont vendu à la mafia pour liquider leurs dettes et donc lui il doit payer la dette au yakuza et un soir il sauve cette fille cette blonde qui en fait une riche une riche héritière et qui va finalement l'engager comme majordome il pourra payer ça elle va payer sa dette à sa place et pour le pour la rembourser et ben il va se mettre à son service voilà pour rembourser sa dette qu'elle a payé pour lui voilà donc un très bon animé c'est hyper drôle j'ai beaucoup aimé surtout c'est vrai la deuxième saison même si elle est hors manga elle est très très bien après on a angel beat alors ça c'est du studio kei donc un studio qui a fait canon qui a fait clanade des séries très très connues donc ça c'est une histoire un peu plus courte en 13 épisodes mais qui est très très bien encore une fois c'est une histoire assez dramatique mais je vous la conseille vraiment franchement très très bon belle animation et des bons personnages franchement avec des bons caractères très intéressant après on a shakugan no shana donc là une série aussi très connue alors là il ya que la première saison qui est sorti il ya une saison 2 et 3 qui n'est jamais sorti en physique bon la saison 2 était très décevante je vais pas vous faire le résumé parce que je ne rappelle plus trop bien mais c'était c'est très connu quand même c'est il ya eu un film si jamais vous voulez pas voir la série et un film qui regroupe toute la première saison il me semble donc vous pouvez voir ça à la limite sur internet voilà après on a l'archi connu sword art online j'ai la saison 1 qui a été fait en deux parties du coup en dvd voilà donc là le les prémices de lisekai voilà c'est à partir de là que la mode de lisekai a commencé en 2012 donc le premier coffret il fait 14 épisodes et le deuxième 11 épisodes voilà donc moi j'avais vu en v ost aller v os ta en anglais quoi du coup et bien en avance et puis du coup là je m'étais pris en en édition goal comme ça je pourrais le voir en v ost fr voilà ensuite on a gun grave donc gun grave qui est une série par l'auteur de trigan comme c'est marqué est en fait donc là c'est une histoire un petit peu de zombies et de mafia voilà on se concentre au début plutôt sur la mafia et puis y avoir une histoire un petit peu ésotérique et ça va partir un petit peu plus en baston gun fight on va dire plus tard mais c'est vraiment très très bien je vous conseille aussi c'est pas décalé comme trigan c'est pas humour du tout c'est plutôt profond c'est une histoire plutôt profonde après on à la série blue de plus donc là il y'a deux parties à ça fait 50 épisodes donc c'est une histoire de vampire mais ça ça change vraiment des animés actuels on va dire sur les vampires c'est vraiment très très différent quoi donc il ya deux coffrets voilà le deuxième voilà ensuite on a bacano donc bacano qui est un anime original ça vient pas d'un manga c'est en 13 épisodes donc c'est par les créateurs de durara donc j'avais bien aimé cette série donc là c'est une série sur des immortels on va dire qu'ils vont traverser les âges et le temps on va découvrir un petit peu leur histoire au fil des personnages voilà donc il ya plein de personnages différents il ya des mafieux il ya des hommes d'affaires et une famille riche il ya des gens dans le théâtre il ya un peu de tout voilà c'était plutôt pas mal mais j'en ai pas un souvenir impérissable voilà donc je vous conseille pas hyper spécialement parce que vous avez aimé durara peut-être que ça vous pourrait vous plaire mais voilà c'est tout ensuite on a l'animé de zettman adapté du manga de masakazu katsura donc là ça adapte la première partie de l'histoire là à peu près les 15 premiers tomes voilà avec une fin originale qui est différente du manga voilà mais l'animation est très bonne par contre ça va beaucoup plus vite le rythme est très très rapide le premier tome en fait qui est long de en manga il fait un seul un seul épisode de 25 minutes donc ça m'a fait un peu bizarre ça va un peu trop vite je trouve mais bon ils avaient pas le budget je pense pour faire 24 épisodes du coup ils ont fermé 13 c'est un peu rapide je trouve c'est dommage ensuite la paranoïa agent donc là aussi c'est un animé originale ça n'aime pas d'un manga c'est en 13 épisodes donc là c'est assez spécial je pense que c'est aussi non c'est pas madame c'est par satoshi con voilà qui est un auteur très connu mais c'est très spécial à chaque fois ces histoires de bien après alors je m'étais pris berserk ce que je pensais que vu le y avait un copyright de 2000 je pensais que c'était une série plus récente mais c'est la série de 98 du coup c'est l'intégrale qui a eu mais il n'y a pas évidemment toute l'histoire il ya que 25 épisodes alors je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à accrocher j'ai pas eu j'en ai regardé une dizaine et je sais pas où l'histoire voulait nous mener trop j'ai pas trop adhéré franchement je pense que c'est beaucoup mieux en manga donc peut-être un jour je me tenterai le manga même si maintenant on sait qu'il y aura sûrement jamais de fin malheureusement c'est triste à dire l'auteur est décédé et voilà mais le manga j'avais feuilleté par contre ça donnait beaucoup plus envie voilà après on a le cultissime cowboy bebop voilà qui va avoir droit à un animé sur enfin pas un animé une série live sur netflix très bientôt voilà donc je suis assez curieux de voir ça même si je me demande ce que ça va donner donc c'est une histoire un petit peu de type space opéra voilà avec des chasseurs de primes voilà qui vont qui doivent mener des missions pour gagner leur vie ils sont toujours un petit peu dans la dèche il ya pas mal d'humour voilà c'est science fiction c'est très sympa franchement c'est très très bon voilà le classique évangélion justement la première série donc là les 26 épisodes je vais pas le présenter je pense que tout le monde connaît c'est pas la peine de faire des résumés c'est déjà assez compliqué après on change de registre avec l'aura ou la passion du théâtre alors un titre inventé bien sûr en japonais s'appelle glace no kamen donc le masque de verre donc c'est une histoire sur une jeune fille qui est passionnée de théâtre et qui un petit peu la poursuite d'un homme mystérieux qui a une rose violette qui est un petit peu séduit voilà mais c'est pas qui sait exactement elle n'a pas bien vu dans le noir et du coup un petit peu développer sa carrière voilà va se lancer dans le théâtre et c'est très très chanel en fait quand ils font un rôle ils y vont à fond et tout je vous conseille de regarder le la petite vidéo du joueur du grenier où il en avait fait le résumé et tout avec toutes les exagérations qu'il y a mais c'est très ça c'est assez drôle d'une certaine manière même si c'est pas le but mais c'est plutôt bien j'avais beaucoup aimé voilà on reste dans le vieux avec wingman donc wingman pareil un manga adapté de masakazu katsura donc là c'est très très vieux aussi ces années 80 donc j'ai pas encore revu voilà j'ai acheté j'ai trouvé le manga comme vous savez sur ma dernière vidéo je pense que je vais peut-être d'abord lire le manga parce que ça va peut-être être plus rapide mais j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait donc je me l'étais pris oui une autre chose que j'ai pas précisé tous ces coffrets des clés que j'ai eu à l'époque ils étaient à 20 euros au départ et après ils sont passés à 10 euros dans les conventions donc je me suis dit on peut se faire une belle collection comme ça pour pas cher 10 euros l'intégral c'est vraiment le top quoi après on a Samurai Champloo donc par le même studio et le même auteur que Cowboy Bebop donc là c'est une histoire de samouraï mais un petit peu à la sauce western spaghetti c'est à dire que il ya un petit peu un esprit très différent voilà ça se prend pas au sérieux c'est pas une histoire très sérieuse comme Kenshin et tout c'est dans l'humour voilà il ya un petit peu c'est très différent voilà des histoires de samouraï dont on a l'habitude c'était un vrai ovni quoi à l'époque c'était vachement bien donc c'est une intégrale en 26 épisodes après j'ai Mawalu Penguin Drum donc là j'ai pas encore vu je me l'étais pris en solde je crois à 10 ou 15 euros l'intégral donc je m'étais dit pourquoi pas c'est par le studio qui a fait Utena la fiètre révolutionnaire donc il ya aussi une série de ça vient une série de romans je crois à l'origine qui est même sorti en france donc voilà je sais pas encore ce que ça donne mais ça avait l'air pas mal d'après le résumé après j'ai un petit dvd promotionnel j'avais trouvé comme ça sur un vide grenier de clans où il ya quatre épisodes de quatre séries différentes des clans angelic air tsubasa chronicle show beats et cross au leak voilà après j'ai l'intégrale en coffret combo dvd blu ray de tiger and bunny donc ça c'est une série designée par masakazu katsura encore lui et cette fois donc c'est une histoire avec des super héros mais super héros qui sont médiatisés qui sont suivis par la télé et tout leurs missions sont filmées et ils ont des sponsors voilà donc c'est assez différent aussi c'est un petit peu le monde télé réalité super héros on voit un petit peu ce que ça donne c'est assez sympa c'est plutôt pas mal même si je suis pas encore j'ai pas terminé encore voilà donc là j'ai quatre coffrets je vais pas tout vous montrer mais voilà il ya des personnages très très différents mais j'adore le design franchement 10 ans est très chouette moi après le cultissime l'attaque des titans donc l'intégrale de la première saison donc la paris a fait une petite baisse de prix pour le japan expo donc je m'étais pris la première la première saison que j'avais adoré la deuxième c'est un peu plus court effet que 12 épisodes donc je me suis pas encore pris elle est encore assez chère mais j'espère que ça baissera pour me faire l'intégrale plus tard voilà après on a full metal panic fou mou fou donc ça c'est une saison un petit peu hors série de la série full metal panic ça s'est adapté dans manga donc là c'est un petit peu une saison qui est basée vachement sur l'humour donc en fait le personnage principal qui est là c'est un mec qui a fait l'armée qui est full qui qui résonne que façon de l'armée voilà dès qu'il voit un truc qui croit que c'est une attaque il doit protéger cette fille est vraiment ça malade de la guerre en fait il pense qu'à ça il il a une manière de façon de passer qui est que que reposer sur la guerre voilà dès qu'il voit un truc une bouche d'égout qui saute il pense que c'est une attaque terroriste enfin voilà quoi c'est un peu un cinglé voilà mais bon il sait toujours de protéger les gens comme voilà après on a slayers donc slayers donc là une série font un médiéval fantastique voilà avec des sorcières avec de la magie avec c'est de l'heroic fantasy pardon voilà donc là c'est les coffrets collector je n'avais trouvé pas cher sur le bon coin donc quelqu'un qui revendait donc j'ai eu à 5 euros chaque alors ça franchement je suis très très content sachant que maintenant ils sont plus de plus trop disponible la saison 1 et 2 je suis très très content donc là il ya beaucoup d'humour c'est vraiment basé sur l'humour voilà le coffret est très très joli avec de la dorure et tout ça slayers next du coup la seconde saison voilà donc ces années 90 ça donc c'est assez typé comme le dessin moi j'aime beaucoup ça m'a bien fait rire la saison 3 qui est la dernière fin la dernière de l'époque on va dire parce qu'après il ya eu d'autres saisons dans les années 2000 slayers évolution et évolution r voilà après on a last exile pareil en collector donc ça c'est pas tout à fait les coffrets gold c'est autre chose c'est des coffrets collector tout simplement sont très très beau donc là je pourrais pas trop vous faire de résumé ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mais c'est une histoire voilà originale du studio gonzo un studio qui était très très réputé à l'époque d'animation mais maintenant je crois qu'ils ont arrêté où ils ont fait faillite voilà mais c'est très très bon ça parle d'aviation ça parle de deux civilisations on va dire qu'ils sont on va dire en conflit et c'est plutôt franchement c'est très bien mais je pourrais pas vous faire un résumé ça ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu voilà après on a les chrono crusade donc ça c'est une petite série qu'on m'a passé aussi c'est une série en 26 épisodes voilà sur des noms qui faisait une organisation qui chasse les démons il me semble voilà ça se passe dans les années 20 dans les années 20 30 la ville de new york voilà donc c'était plutôt pas mal voilà donc là je les ai en version simple j'ai intégral j'ai pas tous voulu montrer après j'ai quelques j'ai quelques dvd simple aussi de la collection manga mania donc les premiers les premiers dvd on va dire qu'il ya eu des rééditions des cassettes en fait de faire plaisir authentique manga de manga vidéo voilà donc gun donc ça c'est les oav il me semble alors j'ai regardé le dessin est pas mal mais franchement la traduction elle est complètement fraise c'est un peu du gros n'importe quoi j'ai trouvé que c'était traduction à l'arrache avec des trucs des phrases très longues ça tient en trois mots pour eux en français je sais pas ce que ça vaut j'ai pas j'ai pas encore vu alors blood the last vampire donc c'est en fait de là qu'est partie la série blue de plus en fait ça un lien c'est sa part de cette histoire là mais avec d'autres personnages en fait voilà donc ça c'était c'était un film il me semble un petit film et qui était très très bien franchement c'était très connu à l'époque début 2000 et le cultissime akira donc là je vais en dvd avec un dvd de bonus ont aussi donc je vais pas vous parler d'akira non plus je pense que tout le monde connaît chez l'oeuvre ultra culte voilà après après on a toute ma collection de dvd saiyuki donc là on a la première saison l'une des premières séries en dvd que j'ai acheté avec mon premier salaire donc j'ai acheté ça vraiment par découverte j'avais vu que la bande annonce et j'ai acheté toute la première saison et j'ai adoré franchement l'animation est plutôt pas mal même si bon les monstres qui éclatent dans la lumière bon c'est pas le top mais c'était la censure même au japon vu que c'est une série télé ils montraient pas trop de sang quoi l'époque voilà donc c'est dvd simple ensuite il ya la deuxième saison qui fait 25 épisodes aussi 25 ou 26 voilà donc là c'est une histoire un petit peu hors manga même si l'hôtel a designé les personnages et à créer l'histoire mais c'est vraiment quasiment tous d'épisodes hors manga mais cette saison 2 est très très bonne voilà avec des dieux qui vont affronter la bande à sanzo c'est très très bon j'avais bien aimé après il y a eu la saison 3 qui est saiyuki real out donc là ça reprend un petit peu plus l'histoire du manga avec à la fin quand même un petit peu de changement c'est dire qu'ils ont adapté une autre partie du manga qui n'est pas dans real out en fait real out c'est la suite de saiyuki normal ils ont un peu tout mélangé dans l'anime c'est pas très c'est pas dans l'ordre en fait le mieux c'est quand même de lire le manga même si ça fait ça faisait plaisir de retrouver saiyuki avec une animation des années 2000 voilà sûr c'est sorti en 2003 il me semble voilà et après ils ont sorti en série télé saiyuki real out gun lock qui était la suite directe donc là ça correspond à saiyuki real out on va dire dans la chronologie au niveau du manga donc là c'était deux box ils ont je crois qu'ils n'ont jamais sorti de box intégral au final saiyuki real out gun lock je crois pas qu'il existe de box regroupant les deux voilà après j'ai aussi un saiyuki requiem donc là c'est un film donc un film qui était produit je crois entre les deux premières saisons donc c'est plutôt sympa c'est un coffret pas mal je trouve il ya des cartes et tout je vous montre un petit peu mais ça va être compliqué donc le design était plutôt pas mal voilà j'ai le synopsis j'ai pas tout sortir parce que c'est fragile voilà mais c'était un joli coffret j'avais trouvé sympa donc je me l'étais pris voilà avec de la dorure encore une fois et après j'ai aussi l'intégral de blackout black 4 comme on va vous faire donc là ça vient d'un manga aussi c'est donc c'est une histoire sur un chasseur de prime en fait enfin un chasse un ancien un chasseur de prime qui était en fait un tueur d'une organisation avant voilà donc là aussi a pas mal d'humour c'est très très bien ça vient d'un manga qui en 20 hommes je voulais présenter dans ma main dans ma mangatech aussi voilà et après on passe au ken donc je m'étais pris aussi il y avait une méga promo c'est cette année sur le site anime store donc il y avait le coffret l'intégral de ken les saisons 1 et 2 il y a je sais plus combien il y a une centaine d'épisodes 152 épisodes voilà il était vraiment pas cher il était à moins 50 ou moins 60% donc je me l'étais pris le coffret est assez joli franchement ça va être dur à vous montrer mais voilà donc il y a la vf qui est magistrale on le sait qu'il a une honte intersidérale et puis il y a la vo heureusement la vo non censurée tout donc ça ça fait quand même plaisir et la saison 2 il n'y a jamais eu de vf donc au final c'est pas plus mal donc il n'y a que la vo stfr et puis il y a le contenu exclusif c'est un livret et je crois qu'il n'y a pas grand chose comme bonus voilà après j'ai aussi ken l'intégral l'intégral des oav et films qui était sorti vers fin 2008 donc là c'était un petit peu pour célébrer les 25 ans de ken donc c'est un designer qui a fait aussi des films pour city hunter donc on voit pour nickel arson quoi on voit un petit peu le style ça ressemble et c'était franchement énorme donc c'était un petit peu un reboot une sorte de résumé on va dire du manga et de l'histoire mais avec un nouveau style franchement qui dévoit tout après après j'ai un film de runman demi qui n'est pas mémorable franchement je l'ai vu une fois je me rappelle même plus bon c'est une histoire je crois qu'il ya deux films sur ce coffret voilà mais bon c'est une histoire comique encore une fois c'est pas hyper sérieux après j'ai la séries peacemaker kurogane en édition simple mais bon j'ai l'intégral avec 7 ou 8 dvd donc une série sur le shinsengumi voilà c'est plutôt pas mal voilà c'est plutôt pas mal ça et après on a le coffret ex de clamp donc l'adaptation du manga de clamp donc là il ya une fin ils ont créé une fin exprès pour cette série animée le générique est absolument génial et il ya aussi un film qui a une fin différente du coup mais franchement la série télé est très très bonne je vous la conseille vivement voilà après la série excel saga donc une série comique qui parodie un petit peu tous les séries d'animé voilà c'est assez connu c'était passé même sur canal plus à l'époque en vf et tout c'est un des rares animés où je regarde la vf parce que c'est très très c'est plus drôle en vf je trouve franchement c'était très très bon et voilà donc je vous la conseille si vous avez envie de vous fendre la poire si vous connaissez bien la culture des vieux mangas vous allez rigoler franchement vous avez bien rigolé avec ça c'est très très bon excel saga après après on a buzz gamer qui est en fait un oa v 3 oa v sur c'est une série de kazuya minikula aussi j'ai pas offert le résumé c'est assez compliqué mais voilà c'était plutôt pas mal c'est bien animé mais c'est vraiment que le tout début de l'histoire donc bon c'est vraiment une introduction pour acheter le monde en fait tout simplement pas plus après j'ai le film 5 cm par seconde de makoto shinkai voilà donc c'est une histoire assez triste aussi mais c'est très très bien animé c'est une ambiance moderne voilà mais c'était assez touchant j'avais bien aimé un vieux film comme vous faire que j'ai jamais adhéré c'est jinro voilà la brigade des loups donc peut-être j'essaierai de le revoir un jour mais j'ai pas du tout adhéré à ce film je sais pas c'est pas ça que je cherchais à l'époque et ça m'intéressait pas du tout j'ai pas du tout aimé ça par contre j'ai bien aimé c'est final fantasy 7 advent children donc bon c'est pas vraiment de l'animé c'est de la 3d cette fois mais mais quel exploit franchement que ce film franchement quelle merveille la musique est exceptionnelle j'ai l'osté aussi mais franchement je vous la conseille très très bon si vous l'avez pas eu après il faut avoir fait le jeu sinon vous allez rien comprendre il faut quand même avoir fait le jeu de final fantasy 7 d'origine pas le remake je précise parce que le remake vous n'avez pas toute l'histoire et je pense que la fin va être différente donc du coup il faut avoir joué au premier jeu d'origine de 97 après un petit un petit toavé une série d'oavé d'aïmao toge alors ça aussi c'est dans l'esprit excel saga c'est de la rigolade c'est du grosse parodie c'est du gros n'importe quoi je pourrais pas vous faire le résumé ça fait longtemps que je l'ai vu et je l'avais retrouvé dans un cache tout neuf encore sous blister à 50 centimes je me suis dit je vais me le prendre j'avais bien rigolé faut que je me le revois et pour terminer l'intégra de la première saison de du la donc là une série aussi qui m'avait marqué dans les années 2000 de ce doit être 2010 à part à peu près une série en 24 épisodes la première saison après il ya eu une saison 2 et 3 mais plus ça allait puis rajouter des personnages et ça commençait vraiment à devenir du grand n'importe quoi j'avais pas trop aimé la fin mais bon la première saison est vraiment exceptionnelle franchement c'est du suspense on sait pas du tout ce qui va se passer tourner surpris franchement d'épisode en épisodes très très bon voilà donc je vous conseille vivement donc voilà c'était tout pour ma collection animé et de en dvd et blu ray j'ai très peu de blu ray comme vous avez pu voir mais en tout cas voilà j'en ai quand même pas mal j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous connaissez ces animés ou pas si vous en avez d'autres à me proposer n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore pour suivre toutes les dernières vidéos je vous remercie et à la prochaine